Salut c'est Léa, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un petit moment de spiritualité avec la lecture du chapitre 2 de la Genèse. Alors mets-toi dans un endroit calme, concentre-toi et écoute-moi te lire les paroles divines. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'hommes pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, il entourait tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du deuxième fleuve est Kion, il entoure tout le pays de Keuch. Le nom du troisième est le tigre, il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes eaux et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Voilà, c'était la fin du deuxième chapitre de la Genèse qui est très important car c'est la création de l'homme et de la femme ainsi que leur union éternelle. J'espère que ce passage de la Bible t'aura plu et te fera un peu méditer sur le sens de nos existences. Je te dis à très bientôt pour la suite et je te fais un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada